C'est quoi être un amoureux après tout ? C'est un choix philosophique profond. C'est choisir d'être en devenir amoureux toute sa vie. Ça commence par guérir de la nostalgie de l'ailleurs, ça demande de guérir de la nostalgie de la perfection, le prince charmant, la princesse parfaite, le couple parfait. Un grand amoureux c'est d'abord un amoureux de la vie, c'est quelqu'un qui a dit oui à sa naissance et qui est content d'être incarné, qui est content d'être là, qui est content d'être vivant et qui est prêt à faire le travail en dépit de tous les ennuis et en dépit de toutes les imperfections de l'être humain, de l'humanité et de tous les problèmes qu'on peut avoir avec les autres et avec soi-même comme autre. Entrer dans cette école online, c'est finalement s'ouvrir ou prolonger une initiation à la joie de vivre ensemble avec de l'autre et avec soi comme autre. C'est en ça que c'est une démarche politique. C'est sûr que ça change les cités quand il y a des gens qui travaillent à aimer mieux et à être mieux aimés. C'est une approche écologique dans la mesure où ça prend la responsabilité de l'interdépendance du genre humain. C'est une approche philosophique au sens où on a envie de finir sa vie en se disant je ne l'ai pas raté. Et on devient un amoureux aussi dans ses relations familiales, dans ses relations professionnelles, dans ses relations amicales. Être un amoureux c'est un état philosophique au monde. On va dire que ce site aujourd'hui c'est l'occasion pour moi de devenir ce que j'avais à devenir. C'est un passeur, un passeur de la pensée qui pense. Un passeur de la pensée P-E-N-S-E qui pense P-A-N-S-E C'est un passeur de la pensée P-E-N-S-E C'est un passeur de la pensée P-E-N-S-E C'est un passeur de la pensée P-E-N-S-E